Bonjour à tous, je suis Eric Dos Santos, co-founder de Dimello, et c'est Gaia Giroux, qui est notre manager de Dimello en Asie, en Singapour. Merci beaucoup d'être ici et nous sommes très heureux de parler de Dimello pendant ce jour. Juste pour commencer, nous allons travailler ensemble pour faire cette démonstration, et juste quelques slides pour moi, et Gaia va présenter ce qu'on fait, ce qu'est notre solution. Mais juste pour commencer, je voudrais parler avec vous sur un grand changement dans le monde du service client et du management du service client. Il y a une grande différence entre les médias sociaux et les services clientes du service client et maintenant. Et la grande différence entre avant et maintenant est que maintenant, si je suis un client d'une banque, si je suis un client d'une firme ou une firme de l'insurance, je peux interpréter où je veux et où je veux le service client du service client. Je peux aller sur votre Facebook page, je peux aller sur votre mobile application, je peux aller sur votre website, si il y a un live chat, je peux aller sur votre mobile application, et pendant la nuit, pendant le week-end, à 2 o'clock en la matinée, je peux interpréter votre service client, parce que j'ai besoin d'une information sur un service client, ou parce que j'ai besoin d'une assistance avec mon téléphone mobile, avec mon smartphone, par exemple. Et c'est une grande différence, parce que avant les médias sociaux, si c'était pendant la nuit, entre la nuit et la nuit et la nuit, je dois attendre, j'ai besoin d'un office, j'ai besoin d'un call centre, pour avoir une interaction, et pour avoir une réponse à ma question. Donc, la grande différence entre les médias sociaux et les médias sociaux, c'est que maintenant, votre client peut vous interpréter comme ils veulent, quand ils vous ont besoin, où ils veulent. Je pense que c'est une grande différence. Et, pour expliquer en une sentence, nous sommes une compagnie française, nous sommes une compagnie française, et je vais parler que nous sommes dans le monde, dans différents pays, dans différents zones, et notre travail, nous sommes une compagnie de software, et notre travail est de donner une meilleure solution pour gérer, dans le service client, la interaction digital. Donc, comme vous le savez, avant les médias sociaux, avant les médias sociaux, avant les médias sociaux, si je suis un client, je peux aller dans un shop, je peux m'appeler le call centre, et vous ajoutez des systèmes pour gérer la communication physique et la interaction. Avec les médias sociaux et avec les médias sociaux, vous devez faire la même chose, mais vous devez un nouveau produit, une nouvelle solution de software, pour gérer et piloter toutes ces médias sociaux dans votre service client. Et Dimelo, je pense que c'est une bonne solution, la meilleure solution, pour gérer et piloter les médias sociaux dans votre service client. Dimelo, c'est une compagnie française, notre équipe en Asie, en Singapour, sur George Street. La équipe est en Paris, nous avons une agence en Nairobi, pour l'Afrique du Middle-East et l'Afrique. Nous sommes en Munich, nous avons un office en Munich, pour gérer les pays allemands allemands. Et à ce moment-là, nous opérons plus de 52 pays. Je pense que c'est 55 à ce moment-là. Et donc, notre client parle beaucoup de langues en Asie, en Afrique, en Europe et en Europe. Et juste pour finir pour mon part, je peux dire que nous travaillons beaucoup avec les services. Donc, quand nous parlons des services, nous parlons des services, nous parlons des services, nous parlons des banques, nous parlons des entreprises. Et à ce moment-là, les services sont entre 35 et 40 % de notre revenu. dans le monde. Et donc, nous travaillons avec des banques très traditionnelles, comme BNP, Paribas, par exemple, en France et dans le monde. Et avec des banques mobiles et des insurances. Donc, vous avez à la droite de la scène, des clients de Dimelo, les clients traditionnels, les clients mobiles, les clients digitales. et des clients de Dimelo. Et donc, Gaia, il est temps de parler et de présenter les questions. Quel est le problème de la société ? Quand vous voulez lancer une marquee digitale, une banque, une banque, une autre chose. L'on va prendre l'exemple de ce qui se passe dans le marché. Tout le monde veut lancer une banque, une banque digitale. une banque digitale. Mais, quand il se passe à l'interaction de la clientèle, vous re-directz les gens, à la solution traditionnelle, ou à la forme. Vous n'avez pas, dans la clientèle expérience et la journée, vous n'avez pas à l'engagement de la clientèle dans un complet digitale. Et cela fait que le client est très upset dans la journée. Parce que vous promenez quelque chose de l'engagement, vous lancez peut-être une banque digitale, ou quelque chose comme ça. mais vous décidez de la relation digitale quand il se passe à l'engagement de la clientèle. Vous avez une app, qui peut être une mobile app, mais si vous voulez l'engagement de vous pour poser des questions, je l'envoie, je dois vous dire, ou je dois faire une forme. Et c'est ce que ma présentation va être sur ce sujet. C'est ce qui se passe dans cette nouvelle digitale, cette nouvelle interaction, cette nouvelle expérience de la clientèle. Juste un petit snapshot, parce que nous sommes à l'Asien, entre les banques et les digitales. Bien sûr, il y a des différences entre les pays. Nous ne pouvons pas comparer entre les pays. Mais c'est un grand snapshot. La pénétration de la banque est de 38%, et la pénétration de l'internet et la mobile est de 50% et de 142%. Ce qui signifie que nous sommes dans une zone où les banques ont encore une margine pour progresser en termes de pénétration, ainsi que l'internet, mais en termes de mobile, même des smartphones et des smartphones, il y a une bonne pénétration. Maintenant, si nous regardons, et ce sont les studies de l'Asien digitalisation de l'Asien, de 2016, si nous regardons aujourd'hui sur les touchpoints, et ce n'est pas pour l'engagement, mais pour l'information, sur les touchpoints, les clients sont les clients. Nous voyons que l'ATM est le premier touchpoint que les clients ont à vous contacte. Mais aujourd'hui, l'internet et la mobile banking sont déjà avant l'opération de l'offre. Ce qui signifie que, quand les clients ont besoin d'informations ou d'interaction avec vous, c'est d'abord, ils vous contactent entre l'internet ou mobile. Mais vous, si vous avez une manière traditionnelle d'un business, vous êtes complètement difficile à gérer l'opération de l'offre. Quand un client arrive à ma boutique, j'ai probablement un système d'un IT ou un moyen d'engager dans cette manière, ou avec un appel. c'est très important. Mais c'est comment le digital, c'est évidemment déjà un canal qui est important pour vous. Maintenant, si nous regardons, j'aime bien, parce qu'il y a un changement dans le marché. Ce n'est pas pour comparer, mais c'est juste pour vous montrer que le growth des smartphones est double digitale. Chaque année, les smartphones augmentent de 12%, 10%, dépendant de votre pays, et la pénétration et la pénétration est 36%. Donc, parce qu'il y a une augmentation de nouveaux joueurs même dans le digitale, et parce que le digitale permet vous d'aller dans une zone où vous n'êtes pas, vous pouvez avoir un smartphone et être un client de la banque et ne pas avoir un office dans cette zone. Je pense à l'Indonésia si vous êtes en Papoua. Si vous, la banque, vous avez une bonne offre, je peux être votre client et vous n'avez pas d'offre. pour une génération, le digitale c'est une chance pour vous d'offre. Et beaucoup d'entre vous l'entend, parce que si vous êtes ici, beaucoup d'entre vous vont lancer des banques, des initiatives pour se dérouler dans des parts du pays ou des générations qui sont plus dans des choses digitales. Mais vous n'êtes le seul pour faire ça. Ces gens sont venus au marché de votre marché. Et ils se déroulent de votre marché. Avant, dans l'ancienne usage, les banques peuvent faire des choses financières. Et maintenant, vous voyez les gaffes. Google, Facebook, Alibaba, Tencent. Ces gens lancent un mobile wallet. Pour l'instant, c'est mobile wallet, mobile payment, PaymentWay, qui prennent une partie de votre client. Il y a des start-ups, Gojek, BigPay, ces gens, je peux dire beaucoup d'autres, mais ces gens viennent dans votre marché. Et il y a aussi telco. Et telco viennent dans le marché financier. Donc, ces gens ont l'avantage d'être digital natives ou digital adopters et ils proposent à leur client digital une expérience full. Vous n'avez pas d'aller dans une boutique, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas d'application, vous pouvez même payer avec votre mobile ou vous avez un prépay de la banque ou quelque chose comme ça. Mais la toute la journée digitale digitale. Et les joueurs seuls les marchés. Maintenant, pourquoi ce marché ? dans la banque industrie on voit ce qui se passe dans les autres industries. Vous voyez la industrie qui a été changé par des gens comme Grab, Gojek. Vous avez toujours des joueurs traditionnels de transport, mais en termes du marché la façon traditionnelle et en termes de l'éducation. Maintenant, les gens qui utilisent Grab ou Gojek ou Lazada en ligne, c'est difficile pour les gens de retourner dans une façon traditionnelle et de retourner dans une façon traditionnelle d'engager avec les clients. Donc, je vais vous demander une question. à vous dans cette room. Est-ce que vous utilisez Facebook, Twitter, Whatsapp, Viber, Line ? Est-ce que vous utilisez ça ? si vous utilisez les réseaux sociaux un jour un jour. Nous sommes dans une digitale et c'est normal parce que 80% des adultes ont une identité et 91% des jeunes. Donc, comment vous pouvez engager avec ces jeunes ? Pour les jeunes, vous pouvez toujours garder la façon traditionnelle d'engager. Mais comment les jeunes et les gens sont complètement digitales ? Elles sont créées avec quelque chose en tête ? Je peux ordiner, je peux parler, je peux faire tout dans le mobile ou dans le web. Est-ce que je a besoin d'engager avec eux ? Est-ce que je a besoin d'engager avec eux ? Donc, ces gens sont des natives digitales et, pour les prendre, vous avez une stratégie digitale non seulement de nfc et de crédit mais aussi dans le expérience de client. Donc, levé les channels et de les gens sont là, pour être vraiment engagés. Si on va plus sur le service de client. C'est un étudiant de téléperformance et une grande bpo mondiale. Nous voyons que les banks ont un service dont vous avez un problème, vous avez un vous pouvez nous envoyer un mail ou un appel. Nous voyons que les appelaires sont qui et est qui seuls. Après vous, vous avez ou l'utilisent Pour vous, dans le passé, c'était facile d'améliorer le chanel et le chanel de la rétélle. Parce que c'est un point d'entrée. Vous pouvez le processer dans le chanel et dans le chanel de la rétélle d'une façon. Tout le monde qui m'appelle, parce que c'est le même chanel, vous avez une façon de traiter. Mais dans le digital, ce n'est pas possible. Parce que, par exemple, un utilisateur d'email, un utilisateur de Viber, un utilisateur de WhatsApp, n'est pas la même position entre votre segmentation de customer. Donc, ce n'est pas la même usage. Et si vous dites, je suis digital, j'ai un site et un mail, vous perdez beaucoup de votre potentiel de customer et de segmentation de customer. Parce que si vous avez un mail et un site, qu'est-ce que les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le mail, qui sont familiarisées avec le live chat, qui sont familiarisées avec le WhatsApp, etc. C'est un challenge du digital. Ce study de Teleperformance montre que, si vous voulez avoir un bon NPS, NPS est la recommandation que vos clients font sur votre marque, comme c'est l'impact-loyalty, vous devez ne pas seulement être digital, mais être dans tous les différents touchpoints que le digital offre. vous avez une solution. Donc, c'est un challenge pour l'entreprise. Parce que, aujourd'hui, si vous voulez lancer une offre digitale, et une offre full 360, non seulement digitale, mais une offre full, vous avez une solution d'application. Donc, vous avez une équipe pour l'application, un outil pour l'application. Vous avez une solution d'application. Vous avez une solution d'application. Vous avez une équipe d'application pour l'application. Vous avez une solution d'application pour l'application. Vous avez une équipe d'application pour l'application. Vous avez une équipe d'application pour l'application, et une équipe d'application pour l'application, et une équipe d'application pour l'application. Donc, il n'y a pas de 360 overview. Et l'accenture de l'application montre que 58% des clients sont frustrés avec une expérience inconsistente à travers le canal. Par exemple, j'ai un problème ATM. J'ai envoyé un e-mail. J'ai envoyé un message de Facebook et j'ai appelé vous. Dans les 3 différents channels, j'ai eu 3 différents answers. J'ai eu 3 différents SLAs. Et les gens qui ont appelé, et les gens qui ont appelé, ne savent pas que j'ai contacté dans le live chat, j'ai contacté dans le mail, et j'ai contacté dans le call. Donc, ce n'est pas une façon efficace d'engager avec les réseaux sociaux. Maintenant, je vais parler de qui nous sommes et de notre expérience à accompagner les banques traditionnels pour aller dans les digitales ou les joueurs. Donc, comme Eric l'a mentionné, c'est le co-founder de Dimello. La compagnie a commencé en 2006. Vous vous souvenez de l'Internet en 2006. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de smartphone. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Où vous voulez payer? Vous êtes sur Internet. Donc vous avez besoin demetro cogner sur cet appartигment. Nous sommes venus de l'inter code de social, et nous avons tous les réseaux sociaux, membres de tous les réseaux sociaux comme les réseaux comme multinationales. Donc, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'révée, la même partie du réseaux sociaux. Comment est-ce que vous pouvez être complètement digitale afin d'obtenir tous ces clients ? Vous devez être présents où les clients sont. Parce que les médias sociaux sont énormes et vous ne pouvez pas le perdre, bien sûr, vous êtes dans les médias sociaux. Mais, par exemple, vous lancez une app, vous avez un projet pour lancer un projet complètement digitale dans votre app, pourquoi ne pas vous permettre aux clients de discuter avec vous dans l'app ? Pourquoi vous vous obligez-vous à aller sur la salle ou sur les médias sociaux ? Et en termes d'expérience de cliente, de loyalties et de branding digitale, c'est la façon dont vous pouvez aller. Et notre plateforme peut vous aider. Donc, parce que nous sommes une plateforme open, nous pouvons intégrer avec votre écosystème existent. Et je dois ajouter quelque chose. Nous n'avons pas juste une plateforme qui peut agregager les channels. Nous avons l'AI et toutes les choses qui peuvent vous permettre de gagner en termes de productivité, et de recevoir des données, des feedbacks, sur ce qui est votre efficacité digitale, sur la satisfaction de cliente. Et toutes les choses. Donc, nous allons prendre deux exemples, et deux exemples intéressantes, qui sont complètement opposites. Nous allons prendre l'exemple du BNP Paribas. Vous connaissez probablement BNP. Ils ont un grand staff ici, mais dans les services professionnels et professionnels. BNP est, en Europe, la seconde-largeste banque, mais dans la banque du retail. Ils ont 10 millions de clients en France, quelque chose entre 10 et 5 en Italie. C'est une banque corporate, ainsi que une banque du retail. Et sur le retail, en 2011, BNP a eu des problèmes d'engager dans les médias sociaux. Donc, ils nous demandent si nous pouvons les aider, d'abord, avec la traditionnelle brand, BNP Paribas, comment s'engager dans Twitter, dans Facebook. Donc, nous nous aidons à ouvrir les portes, d'engager avec les clients. Si un client contacte vous sur Facebook, vous êtes là, vous pouvez l'advise et vous pouvez leverer sur d'autres channels, d'abord pour la traditionnelle. et puis, en 2015, BNP a eu des projets de lancer une marque digitale. Comme vous de vous en avez ici, avec un projet ou un projet, ou vous avez déjà fait, mais si vous lancez une marque digitale, vous gardez vos clients dans les channels traditionnelles ? Vous avez une marque traditionnelle, et vous obligezz vos clients à aller en e-mail ou en e-mail. Ce n'est pas la chose que BNP a fait. Donc, quand ils lanceraient Hello Bank, qui est une marque digitale, ils lancent des channels digitale, nativement. Donc, quand vous avez l'app, Hello Bank, vous avez un chat. Quand vous allez sur le site de Hello Bank, ils vous offre un voyage complet digitale. Et c'est là que le marché se passe, non seulement pour vous permettre des payements digitale, mais aussi des journeys fully digitale. aujourd'hui. Donc, maintenant, BNP, une marque traditionnelle premium, qui n'est pas vraiment digitale, dans l'attitude, et la marque complètement digitale, Hello Bank, ils utilisent notre plateforme pour avoir, au moins, une marque sociale, une marque sociale, pour BNP, ou pour Hello Bank, dans une manière digitale, pour avoir des points naturels des points digitale. Et le deuxième exemple, c'est, je ne sais pas si vous êtes familier avec Orange, si je dois comparer, Orange, c'est l'Axiata, ou le Synctel, de l'Europe et le Middle-East. C'est une telle, pure telle compagnie, 350 millions d'utilisateurs dans le monde, 15 pays, ils sont en Afrique et en Europe, et ils ont lancé une banque. Donc, vous pouvez faire 1 million d'euros transfert dans Orange Bank. Ce n'est pas une banque, c'est une banque. Ils font exactement le même business que vous. Ils peuvent faire des loins, ils peuvent avoir des cartes des cartes. C'est un telco, traditionnellement. Et ils travaillent avec nous pour gérer la compagnie des expériences parce qu'ils veulent vous pouvez payer avec votre mobile, vous pouvez avoir des cartes des cartes, vous pouvez avoir des cartes des expériences digitales. Et si vous êtes dans cette position, vous devez travailler avec des personnes qui peuvent vous accompagner pour vous permettre d'aller bien sur la digitale, d'utiliser sur cette chaîne, d'avoir une plateforme intelligente pour vous aider à améliorer la multiplicité d'entrée. Et c'est ce que nous trouvons à Orange Bank dans leur nouvelle banque, une nouvelle digitale banque, mobile-only. Donc, même si vous allez sur le site de Orange Bank, vous n'avez rien, mobile-only. pour terminer notre présentation et notre vision de ce qu'est un marché digitale et une journée digitale. Premièrement, ne considérez pas le marché digitale comme un trait, mais comme une opportunité, encore plus ici. C'est une opportunité pour vous d'aller dans des générations qui ne sont pas familiarisées avec votre modèle existé. Vous pouvez aussi atteindre des zones où vous n'avez pas d'office d'office. dans plusieurs pays, même si vous couvrez tout, vous avez des gens qui sont des natifs et qui vont venir à vous uniquement par la digitale. Vous ne pouvez pas atteindre cette génération si vous n'avez pas d'office digitale. Puis, parce que c'est une tendance qui touchent les banques, mais aussi les telcos, les taxis, les entreprises, maintenant les gens regardent la vitesse et la vitesse. La vitesse et la vitesse sont en mobile qui ne sont pas et qui ne sont pas des modèles et qui ne sont pas des modèles. Si vous voulez aller dans ce mouvement, c'est là où votre client vous souhaite. C'est en matière des channels et des touchpoints. C'est en matière des touchpoints selon vous. Et si vous êtes traditionnel, c'est en matière où vous voyez qu'il y a un potentiel pour vous en matière digitale. et puis, si vous voulez une expérience si vous voulez promouvoir vous-même et à votre client une expérience digitale, ce n'est pas suffisant d'avoir tout qui est lié au mobile et puis rediré sur le canal. Vous pouvez permettre une stratégie omni-digitale, permettre aux clients d'engager avec vous, discuter avec vous, connaître et obtenir des données sur le digital. Et c'est ce que nous essayons de donner à la industrie de la banque. Merci pour votre attention. Je suis complètement basé ici, donc si vous avez des questions, nous avons un booth dans la prochaine meeting. Si vous êtes intéressés, vous avez mes contacts ici. C'est un plaisir de vous présenter. Merci. Merci.